Dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous accordes, Seigneur, le temps de la pause, et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Viens nous habiter, ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire, et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Rends-nous disponibles à ta parole, rends-nous désireux de sentir ta présence. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Montre-moi toujours la croix, Rends-nous dans tes chemins, Que je marche dans la croix, Sans jamais quitter ta main, Mes lois de tout souvenirs, Les erreurs ne me renaissaient, Et laignons comme bénis, Seigneur, selon ta promesse, Le Seigneur, Le Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous nous tournons ce matin pour recevoir une nouvelle fois de lui la force, la paix et l'espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre nous ce matin, vous les habitués de cette paroisse, bienvenue aux résidents de la petite boissière qui nous font le plaisir de se retrouver avec nous ce matin. Et bienvenue à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement accueillis dans cette maison de prière qui est la vôtre pour notre culte de ce dimanche matin. Ce matin nous poursuivons et nous terminons notre série de prédications qui nous a fait découvrir un certain nombre d'arbres dans la Bible. Il y a de nombreux arbres célèbres dans la Bible. Et il y en a un qui a provoqué une grande colère chez un de mes vieux amis. Je veux parler du prophète Jonas, un personnage biblique pour lequel j'ai une tendresse toute particulière. Mais entrons dans la louange avec cette belle prière du poète Pierre-Emmanuel. Prions. Je n'ai d'autre raison de dire et de dire que tu es. De dire que nul ne veut t'entendre, ne sait entendre, qu'ici au cœur de l'homme il faut creuser, qu'ici est l'eau. J'ai en dégoût tout ce qui n'est toi, ce qui n'est pas. Je ne vis que d'espérer ta nuit sans image. Elle est ma source et mon jourdain, mon centre et mon abîme. Baptise-moi au fond de moi comme l'étoile au fond du puits. Tu m'as fait entrer dans la ténèbre des noces. Ne pas te voir, c'est te voir. Ta présence m'aveugle, nue et néant, je suis devant toi, dont je ne sais que ceci, que je suis néant et nu. Je n'ai d'autre raison de dire et de dire que seul tu es. Amen. A ma peine je reviendrai, à grâce de le nom, Et l'amour est souverain, à la grâce de l'amour. A ma peine je reviendrai, à grâce de l'amour. A ma peine je reviendrai, à grâce de l'amour. A ma peine je reviendrai, à grâce de l'amour. A ma peine je reviendrai, à grâce de l'amour. A ma peine je reviendrai, à grâce de l'amour. Au Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons te louer, être à toi constamment, t'adorer. Mais notre reconnaissance et notre désir sincère de te suivre sont si souvent entachés par notre difficulté à te servir avec un cœur sans faille. Trop souvent, nous confondons notre désir et ta volonté et nous avons de la peine à discerner ce que tu attends de nous, ce qui est bon pour nous et pour les autres. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons une nouvelle fois ouvrir les mains et nous abandonner à ta miséricorde. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de notre conversion. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de l'amour. Et Seigneur, puisse ta volonté s'accomplir par nos mains, notre cœur, nos paroles. Oui, que ta volonté soit faite en nous et par nous. Et pour cela, nous implorons une nouvelle fois ton pardon. Nous tendons les mains, nous ouvrons notre cœur. Viens à nous, Seigneur. Amen. La seule assurance que nous pourrons jamais avoir est l'amour inconditionnel de Dieu. Le Seigneur a entendu notre prière. Et comme il a conduit Jonas jusqu'à Ninive, le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Il ouvre devant nous un chemin de vie. Il nous offre son pardon et nous offre sa paix. Amen. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Le Seigneur sans cesse, par son pardon, nous remet en chemin. Prions avec les paroles du prophète Jérémie. Bénis l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau, qui pousse ses racines vers le ruisseau, il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il ne cesse de porter du fruit. Au Seigneur, nous te le demandons. Comme un arbre planté au bord de l'eau, enracine-nous dans l'Évangile. Par ton esprit, prépare notre cœur à l'écoute de ta parole. Amen. Souvenons-nous de l'histoire du prophète Jonas. Elle commence alors que Jonas n'a rien demandé et que la parole du Seigneur l'interpelle. Nous lisons dans le chapitre 1, les versets 1 à 6. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et préfère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis, il l'affrêta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna, à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son dieu et, pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Hé, quoi, tu dors ? Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être ce dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas ? » Vous connaissez la suite ? Jonas avoue aux marins terrorisés par la tempête qu'ils s'enfuient hors de la présence du Seigneur. Les marins, après avoir lutté contre la tempête, finissent par jeter Jonas par-dessus bord. Le calme revient et Jonas est alors avalé par un grand poisson dans le ventre duquel il passera trois jours en prière avant d'être recraché sur la terre ferme. Non sans humour, le texte nous dit alors que la parade de Dieu s'adressa à nouveau à Jonas, mais que cette fois-ci, ce dernier se décida à aller à Ninive. Il profère contre la grande ville un oracle au nom du Seigneur. Le roi et tous les habitants, changeant radicalement d'attitude, se prosternent devant Dieu qui renonce alors à ses menaces. Cela provoque l'incompréhension et l'irritation de Jonas. Nous reprenons la lecture au dernier chapitre, le chapitre 4, au verset 1 à 10. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir ? Voilà pourquoi je m'étais empressée de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu raison de te fâcher ? » lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous à l'ombre. En attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un verre qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ? » Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné, et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu, âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors bon, je vous le concède, nous terminons notre série de prédications sur les arbres dans la Bible avec un texte qui ne parle pas vraiment d'un arbre, mais plutôt d'une plante. Mais cette plante que Dieu fit pousser et qui causa une grande joie à Jonas pour toute l'ombre qu'elle lui donnait, donc c'était quand même une plante d'une certaine envergure. Jonas, fort heureux de cette plante, la voit crever le lendemain par ce verre que Dieu dépêche qui provoque immédiatement une noire colère chez Jonas. Cette plante dont la Bible ne dit rien, la tradition l'a assimilée à un riz saint, plante buisson, en fait, qui peut effectivement prendre une certaine envergure. J'ai donc choisi de terminer cette série avec Jonas, car je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais j'ai toujours eu une tendresse un peu particulière pour ce personnage de Jonas. Peut-être parce qu'il est bougon, râleur, peine à comprendre ce que le Seigneur attend de lui avant de se décider, et que cela n'est peut-être pas sans rappeler quelque chose de mon caractère ou de mon histoire personnelle. Au-delà de la fable et ses éléments un peu magiques, poétiques, ce récit pose des questions profondes, existentielles, des questions auxquelles nous sommes tous confrontés, comme celle de notre destin ou, pour le dire de manière inversée, celle de notre liberté face à la vie. Et j'ai beau eu relire ce récit des dizaines de fois, il y a une question à laquelle je n'arrive pas à répondre, c'est celle de savoir si Jonas est libre ou pas. Est-il libre face aux événements qui lui arrivent ? Alors je me réjouis tout à l'heure quand on pourra reparler de cette prédication lors de la précule tout à l'heure de vous entendre à ce sujet. Jonas est-il libre ou pas ? Posez-vous la question. Jonas est libre, bien sûr. Libre de fuir à Tarsis plutôt que d'obéir à l'appel de Dieu. Libre ensuite de confesser sa foi ou sa faute aux marins. Libre de répondre au deuxième appel de Dieu pour aller à Ninive. Il aurait très bien pu s'entêter. Libre de râler, de demander la mort. Libre de sa réaction ultime qu'on ne connaît pas. On y reviendra. Mais en même temps, il faut bien admettre que cette liberté de Jonas s'exerce dans un cadre où il est confronté à certaines contraintes. Jonas n'est pas libre d'entendre l'appel de Dieu. Pas libre finalement de s'enfuir à Tarsis. Pas libre de se faire engloutir par un poisson puis vomir sur la plage. Pas libre face au destin de Ninive. C'est du reste bien une des raisons des contrariétés de Jonas. Il ne maîtrise qu'en partie ce qui lui arrive et le soudain confort offert par la plante qui lui est aussitôt rappelé le lui rappelle avec force. A ce titre, Jonas est la figure de tout humain dont les aléas de l'existence menacent la liberté. Mais il est aussi la figure de tout croyant qui se demande ce que Dieu attend de lui et cherche à le discerner. Et si Dieu attend quelque chose de moi, est-ce que ce que Dieu attend de moi ne risque pas précisément de menacer ma liberté ? Parce qu'après tout, je souhaite pouvoir, comme tout humain, vivre ma vie avec autant de liberté et j'ai envie de pouvoir mener ma vie comme je l'entends. Mais si je suis appelé par Dieu, si Dieu attend quelque chose de moi, est-ce que je conserve la même liberté ? Certes, mais si nous croyons donc que Dieu n'est pas indifférent à notre vie, que Dieu compte sur nous, qu'il attend quelque chose de nous, alors oui, quelle part de liberté gardons-nous ? Et cette question est illustrée de manière magnifique à travers la figure de Jonas qui d'une certaine manière n'a rien demandé et il aimerait bien que Dieu non seulement lui donne la paix mais surtout lui fiche la paix pour qu'il puisse vivre sa vie comme il l'entend, tranquillement. Mais voilà que sa petite vie tranquille est tout d'un coup chamboulée par cet appel qu'il ne peut pas ne pas entendre. Et Jonas donc n'est pas libre face à cet appel de Dieu, face à cette soudaine vocation qui lui tombe dessus. cet appel intérieur mais il est libre d'y répondre ou non. Alors cette question n'est pas propre au récit biblique. Dans l'antiquité, la question du destin, du fatum a depuis toujours hanté les humains. Le destin a souvent été du reste vécu comme une réalité implacable dont on ne pouvait comprendre ni le sens ni la finalité, quelque chose qui nous tombe dessus et dont il faut essayer le plus possible de s'affranchir. Aujourd'hui, on ne parle plus de temps, de destin, même si notre société et notre culture restent marquées par des formes certainement beaucoup plus subtiles mais des formes de déterminisme. Bien qu'elles prônent l'autonomie du sujet à tout prix. Pensez à toutes ces expressions qu'on entend autour de nous. Ça devait arriver. Ce n'était pas son heure. C'est la vie qui, dans le fond, d'une manière ou d'une autre, laisse penser qu'une forme de fatalisme demeure. Mais il y a en plus, parfois, de la tentative de vouloir expliquer bien des comportements ou des situations de vie par une forme de déterminisme quasi génétique. Tout, ou presque, pourrait s'expliquer par les gènes. Alors, cette présence d'un déterminisme larvé dans notre manière de penser est étonnante pour qui veut être totalement libre mais en même temps compréhensible. Car la liberté est souvent beaucoup plus difficile à assumer que le déterminisme. si tout est décidé d'avance, si tout est inscrit dans mon patrimoine ou dans ma vie, quelle part de responsabilité me reste-t-il ? Je ne suis plus responsable de ce qui m'arrive ni de mes actes mais j'en deviens en quelque sorte moi-même la victime. Et c'est peut-être plus confortable. Dans la Bible, et cela dès le récit de la Genèse, on voit bien combien Dieu veut toujours et encore nous rendre libres et responsables devant nos choix de vie et face à tout ce qui peut entraver ou piéger notre liberté, alors se pose la question. Si Dieu appelle effectivement Jonas pour lui confier une mission qui plus est délicate, périlleuse, ne restreint-il pas du coup sérieusement la liberté de Jonas ? N'y a-t-il pas finalement contradiction entre vocation, appel de Dieu et liberté ? Reprenons l'histoire de Jonas. Tout dépend finalement de l'image qu'on se fait de Dieu. Si Dieu est vu comme un froid manipulateur, un Dieu qui donne juste assez d'espace aux humains pour qu'ils aient l'illusion de la liberté mais qui de fait tire toutes les ficelles, alors on comprend bien que Jonas veuille fuir loin de sa face. En revanche, si l'on comprend Dieu comme un Dieu certes puissant mais surtout comme celui qui est patient, persévérant, pédagogue pour remettre, pour permettre à chacun de prendre le temps de discerner ce que Dieu fondamentalement attend de chacun d'entre nous, alors on constate que Dieu ne force pas Jonas mais qu'il conduit Jonas à décider de lui-même finalement d'aller à Ninive et de répondre ainsi à sa vocation. Alors bon, il faut bien admettre que dans cette histoire Dieu possède dans son jeu quelques atouts particuliers comme celui de provoquer la tempête ou de faire avaler Jonas par un poisson mais cette puissance de Dieu est précisément limitée par la liberté qu'il concède aux humains. Jonas n'est jamais réduit à l'état de marionnette téléguidée ou de prophète programmé. Il n'est pas non plus parachuté contre son gré et de force à Ninive. Dieu garantit notre liberté et ne veut forcer ni notre cœur ni nos actions. Le problème de Jonas c'est qu'il aurait bien aimé rester tranquille mais que l'appel de Dieu qu'il ne peut pas ne pas entendre vient le déranger le sortir de son confort et il découvre alors que sa liberté il doit l'exercer au prix d'une responsabilité qui n'est pas facile à assumer. Alors non Jonas n'est pas libre d'être appelé mais il demeure libre d'accepter ou de refuser cette remise en question cette mise en route. C'est un peu comme si Jonas était arrivé au stade de sa vie où il se pose des questions où il est à la croisée des chemins. Il peut soit continuer comme avant soit prendre le risque d'écouter l'appel du Seigneur qui l'invite à se lever à changer quelque chose. Ainsi loin de priver la liberté de Jonas Dieu lui ouvre par son appel un espace pour la décision et la responsabilité. Et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que Jonas a même le droit de faire fausse route de se tromper dans sa manière de répondre Dieu ne l'abandonne pas pour autant mais il revient à lui pour le remettre en chemin. Et aujourd'hui nous avons la chance de vivre dans une société qui bénéficie de beaucoup de libertés pour lesquelles nos ancêtres se sont battus. Liberté de religion liberté d'expression d'éducation de loisirs et on voit en regardant autour de nous combien ces libertés sont précieuses. Mais en même temps on se rend bien compte que cette liberté est fragile et constamment menacée dans notre vie personnelle déjà. Ma liberté de mouvement ou de loisir peut être menacée par la maladie un accident et je n'ai plus la même liberté la possibilité de vivre comme avant ou comme j'aimerais. Mais il y a aussi tous ces pièges qui menacent notre liberté la pression du travail le stress les modes le besoin de reconnaissance mais aussi à plus long terme certainement le dérèglement climatique l'hyperconnectivité on pourrait multiplier cette liste sans parler de la guerre qui sévit à nouveau en Europe et qui menace la liberté d'un grand nombre de personnes. Je crois profondément que Dieu fait appel à chacun de nous pour des missions variées pas toutes heureusement aussi périlleuses que celles d'aller à Ninive. Dieu compte sur nous sur chacun et chacune d'entre nous là où nous sommes avec nos forces et nos faiblesses avec nos charismes propres. Chacun compte aux yeux du Seigneur. Alors si nous ne sommes pas tous appelés à aller à Ninive nous sommes tous invités à écouter à chercher à discerner ce que le Seigneur attend de nous. est loin de limiter notre liberté cet appel au contraire nous offre je pense une liberté renouvelée. Parce que je suis aimé par Dieu parce que je suis connu par Dieu parce qu'il compte sur moi alors j'ai du prix aux yeux de Dieu. Ma vie n'est pas insignifiante et je peux alors librement me risquer à la vie à la vivre. je peux prendre des risques et je peux même comme Jeunesse me tromper m'égarer me noyer Dieu sera toujours là pour me relever m'appeler à nouveau pour que je puisse librement m'engager sur le chemin sur lequel il m'invite à vivre. Jeunesse parfois me fait un peu de la peine quand même car il entend l'appel de Dieu non pas comme ce qui va pouvoir donner sens et profondeur à sa vie même si objectivement cela l'oblige à bouger mais uniquement comme quelque chose qui vient le déranger. Jeunesse librement mais plus ou moins contre son gré finira par aller à Ninive mais l'histoire si vous me prêtez ce jeu de mots un peu facile se termine en queue de poisson car il nous manque le dernier chapitre en fait le chapitre 5 on aimerait bien savoir si au terme de ce dialogue avec Dieu Jonas finit par comprendre que cet appel avant de toucher les Ninivites était d'abord destiné à le faire bouger lui Jonas physiquement mais avant tout dans sa relation à Dieu et on n'en sait rien on ne sait pas si Jonas continue de râler sous son ricin mort s'il repart chez lui en râlant en disant je savais bien qu'il ne fallait pas que je vienne ou si au contraire Jonas finalement comprend que Dieu l'appelle et que Dieu lui veut son bien on n'en sait rien c'est nous qui devons maintenant nous poser cette question pour nous-mêmes à chaque moment de notre vie Dieu nous appelle quand il s'agit de savoir si l'on veut confirmer ou non demander son baptême quand il s'agit de choisir sa voie ses études son métier quand il s'agit de s'engager dans une relation conjugale quand il s'agit après un certain temps de faire le point sur ses priorités dans la vie Dieu ne s'est pas contenté de nous appeler une fois une fois pour toutes et tant pis si nous étions distraits à ce moment là Dieu ne cesse de venir nous appeler nous guider ouvrir devant nous un chemin de vie même lorsque nous nous piégeons nous-mêmes ou que la vie nous conduit dans des impasses au fond d'un poisson vivre en tentant de discerner ce que le Seigneur attend de nous ce n'est pas vivre en se privant de liberté une vie étriquée et programmée non c'est au contraire vivre libre car nous sachant aimer et accompagner même lorsque nous nous égarons à la différence de toutes les formes de déterminisme qui limitent effectivement notre liberté l'évangile nous invite à reconnaître que notre liberté ne peut être véritablement garantie que si elle repose sur la reconnaissance d'un Dieu qui nous précède nous appelle et donne gratuitement sens et profondeur à notre vie Amen Amen Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, au peuple iranien, qui se bat pour obtenir cette liberté, t'en souhaiter, mais à tant d'autres pays, ou de peuples martyrs de la violence et de l'oppression. Seigneur, partout et encore, suscite des femmes, des hommes courageux. Les hommes qui luttent pour la paix et la liberté, soutiens-les dans ce combat, cette aspiration à la liberté. Et de nous faire désemparer que nous sommes, ce que nous pouvons, là où nous sommes, pour soutenir ces combats pour la justice et la liberté. Amen. Seigneur, toutes nos prières, Père, celles que nous t'avons exprimées, et celles qui sont restées dans le secret de notre cœur, nous voulons les réunir maintenant, en te disant, d'une même voix et d'un même cœur, la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sur les chemins de la vie, sois-moi le bien, Seigneur. Vers toi, vers toi, j'ai marché dans la nuit, tant de soucis, petits rêves de toi, au long des jours, j'ai voulu ton appui, auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. Sur les chemins de la vie, sois-moi le bien, Seigneur, entend les cris des enfants qui ont faim. Sur les chemins de la vie, sois-moi le bien, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois-moi le bien, Seigneur. Sous-moi le bien, Seigneur. Méni sois-moi le bien, Seigneur. Méni sois-moi le bien, Seigneur. Méni sois-moi le bien, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remettons cette offrande. Elle est destinée à ton service, à la proclamation de ta parole, là où tu nous as placés. Nous te rendons grâce pour la chance que nous avons de pouvoir contribuer avec ce que nous sommes et ce que nous avons à la proclamation de ta parole. Accompagne et bénis ceux qui ont la charge de cette paroisse pour que nous puissions toujours utiliser au mieux les moyens que tu mets à notre disposition. Amen. J'ai un certain nombre d'annonces à vous faire pour aujourd'hui. D'abord pour vous dire que nous aurons, comme chaque dimanche, un culte ce soir à 20h30, ici même à la chapelle, que j'aurai le plaisir de célébrer. Mardi à 18h15, nous aurons la suite de notre série sur les grands textes bibliques. Donc, on prend un certain nombre de textes très classiques, très connus, et que nous vous proposons de revisiter, de redécouvrir. C'est notamment le texte de Caen et Abel avec Vincent Schmitt, ce mardi à 18h15 à Malagnoux. Et puis, ce mercredi, nous aurons aussi le Café Contact à Malagnoux, à 10h. Vous êtes les bienvenus pour prendre un petit café, manger un croissant. C'est toujours sympa de partager ces bons moments de convivialité. Jeudi, nous poursuivons notre série de rencontres sur l'héritage de Calvin. Vous avez dit calviniste. Et j'aurai le plaisir, ici à Champel, à 18h15, avec mon collègue Marc Pernaut, de poursuivre cette série. Et puis, tout à l'heure, nous aurons la pré-culte, qui sera servie dans le foyer. Et pendant la pré-culte, nous avons tenté une nouvelle formule, une fois par mois, de temps en temps. Nous vous proposons, autour de votre petit café, de votre petit verre de blanc en grignotant un petit biscuit, eh bien, de reprendre quelques éléments de la prédication. Alors, nous n'allons pas refaire une conférence, nous n'allons pas refaire la prédication, mais je serai heureux de vous entendre sur cette prédication et sur ce personnage de Jonas. Alors, on prendra un petit moment, cela ne nous empêchera pas non plus de partager ce moment de convivialité, mais nous aurons un petit moment dans le foyer pour reprendre quelques éléments de la prédication, prédication dont vous devriez trouver quelques exemplaires à la sortie, si ça vous intéresse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça annonce ? Je ne crois pas. Donc, voici aujourd'hui les paroles d'envoi que j'emprunte à une poétesse qui s'appelle Alice Villard. Cette voix que l'on entend dans le divin silence, qui nous parle tout bas et que le cœur écoute, cette voix qui met du jour sur le flot de nos nuits, les ailes sont là donc chantées plus haut, toujours plus haut, pour que règne sa lumière par-dessus nos tombeaux. Amen. Et je vous invite à vous lever, avant de vous rasseoir pour le dernier jeu d'orgue, mais pour recevoir la bénédiction, une manière ainsi symboliquement d'être mis en route pour la semaine qui nous attend. Oui, que le Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous conduisent dans sa paix. Le Seigneur garantit notre liberté par l'attention qu'il porte sur nous. Alors, oui, allons dans cette paix avec l'assurance que là où nous allons, le Seigneur nous précède et qu'il veille sur nous. Amen. ... 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